Le Camer est en 2030 une commune de paix, aménagée, bien gouvernée et à économie prospère, basée sur une agriculture résiliente pour le bien-être social. Et voilà pourquoi toutes les prospéries de la commune se sont réunies en cette soirée du jeudi 31 octobre 2024 pour asseoir les bases nécessaires pour le développement de la cité. Tous embarqués dans une même dynamique, ces enfants de la cité des poids d'Angole annoncent du coup. Clucamé, commune agricole, est prête à vous dévoiler cette nuit ses atouts économiques non moins importants. L'objectif de la présente rencontre est une occasion pour nous d'échanger sur les questions de développement de notre chère commune. Clucamé à travers non seulement les festivités mais également les outils de planification élaborés à la mairie par les cadres de l'administration communale sous la conduite du conseil communal. Et pour y parvenir, des communications ont vu le jour pour mieux renseigner sur l'état de santé de leur cité commune. Le mec au fil du Donnec-Bétiquin et toute son équipe face à leur mandat. La commune de Clucamé, d'une superficie de 394 km², est l'une des six communes du département du Koufou. Elle est limitée au nord par les communes d'Aboumé et d'Agbaïzou, au sud par les communes de Djakotome, de Tauviklin et de Lalo, à l'ouest par la commune d'Aplahué et à l'est par les communes d'Agbaïzou et de Lalo. Depuis l'avènement de la décentralisation, Clucamé est devenue une commune à statut ordinaire et compte aujourd'hui huit arrondissements. Il s'agit d'Adiahoumé, Ahokbaya, Ayahoué, Joutou, Rondien, Clucamé, Lanta et Tchipé. Nous avons 116 villages et quartiers de villes. Selon les résultats du recensement général de la population et de l'habitation, RGPH4, réalisé en 2013, la commune de Clucamé compte 128.597 habitants, compte une population de 93.324 habitants en 2002. Conformément à la loi 2021-14 du 20 décembre 2021, portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, la commune de Clucamé est désormais dirigée par deux organes, l'organe politique et l'organe administratif et technique. Ainsi, sur le plan politique, elle dispose d'un conseil communal composé de 25 conseillers et le plan administratif et technique est coordonné par un secrétaire exécutif. Aujourd'hui, la mairie de Clucamé compte huit directions techniques qui concourent à la gestion de l'administration communale sous la coordination du secrétaire exécutif. La commune de Clucamé dispose de 5 forêts sacrées, d'une plantation communale, c'est à Robaya, des plantations scolaires et des collines situées à Lanta, qui abritent depuis quelques années la cité mariale sous l'administration du père Louis Rondokodo. En dehors du fleuve Koufou et de ses affluents, La commune dispose également de quelques rivières, à savoir Tauvi, Lanta, Zoshi et Togan. Elle est fortement tributaire de la production agricole. L'agriculture occupe 91,7% de la population active et repose fondamentalement sur les cultures vivrières, comme le maïs, la tomate, l'haricot, le piment, le pois d'angole, pour ne citer que ceux-là. Les produits maraîchers, tels que la tomate, piment, gombo, oignons, légumes et les agrumes, comme les oranges et le citron. Pour assurer son développement, la commune s'est dotée d'un document de planification stratégique qui établit les priorités. Le décor ainsi planté va beaucoup plus renforcer les adeurs, puisque le développement de la cité devient une priorité. Confie Dieu Donnec-Bedjikan à nouveau reçu à notre micro. Le présent plan de développement communal interpelle la volonté des populations de Clucamé, des élus, des agents de l'administration et de tous les autres acteurs de développement à construire leur commune. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande fierté que je vous souhaite, au nom du Conseil communal, la bienvenue à la nuit de cette première édition de la fête identitaire de la commune de Clucamé. Votre présence en ces lieux cette nuit confirme votre soutien aux actions que mènent inlassablement les uns et les autres pour transformer qualitativement le visage de la ville. Que vivement l'éternel Dieu accompagne ses initiatives pour le bien-être social des communautés. Sous-titrage Société Radio-Canada